Restons toujours à Dissabiba où la Première Dame Inde Dibuidno a participé ce 30 janvier à la 18e Assemblée Générale de l'OBDAS, placée sous le thème « S'appuyer sur les 15 engagements pour exploiter la dividende demographique de l'Afrique ». La 18e Assemblée Générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH SIDA-OBDAS coïncide avec le 15e anniversaire de création de la dite organisation. La Première Dame du Tchad, Inde Dibuidno, a été à l'honneur au cours de ses assises. Ses soeurs Premières Dames l'ont confié la modération des débats de la 18e Assemblée Générale et elle s'est acquittée de cette tâche avec abnégation. La cérémonie d'ouverture qui a réuni 15 Premières Dames a été marquée par 13 interventions de Premières Dames et partenaires de leur organisation commune, l'OBDAS. Ouvrant officiellement les travaux, la présidente de l'OBDAS, la Première Dame du Malawi, Dr. Jatrit Moutarika, a déclaré en substance que 15 ans dans la vie d'une organisation, c'est peu. Mais en 15 ans, les Premières Dames d'Afrique ont accompli des progrès significatifs dans le domaine de la lutte contre le VIH SIDA. L'honneur revient ensuite à la Première Dame du Tchad, Hinda Débihitno, de donner la parole à tour de rôle à toutes ses soeurs Premières Dames. Elles ont, au cours de leurs différentes interventions, partagé leurs expériences dans leurs pays respectifs. Il s'agit de la lutte contre le VIH SIDA, le cancer du col de l'utérus, l'interdiction du mariage précoce, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, etc. En sa qualité de membre fondatrice de l'OBDAS, la Première Dame du Rwanda, Jeannette Kagame, a invité ses soeurs à évaluer le chemin parcouru, le progrès accompli et aux besoins s'ajuster pour répartir sur de nouvelles bases. Les partenaires de l'OBDAS ont tous, dans leur communication, salué le leadership des Premières Dames d'Afrique et promis de continuer leur appui pour une Afrique où toutes les femmes donnent naissance sans conséquence et les enfants grandissent merveilleusement sans problème sanitaire majeur. S'adressant aux Premières Dames d'Afrique, le directeur exécutif de l'ONIS SIDA, Michel Sidibé, a déclaré que rien de beau et de grand ne peut se faire sans leur leadership. Selon lui, les Premières Dames ont réussi à briser le complot du silence en matière de lutte contre le VIH SIDA par leur implication décisive. Il a ensuite félicité la Première Dame du Tchad, Hindadeh Bihitno, pour son combat et son implication dans la lutte contre le mariage précoce. Après l'intervention du directeur exécutif de l'ONIS SIDA, la modératrice de la 18e Assemblée Générale, Hindadeh Bihitno, suspend les débats.